Correction des questions 13, 14 et 40 du CE1D 2023. Ce sont des questions sur le traitement de données. Question 13. Des parents ont répondu à la question « Combien d'enfants y a-t-il dans votre famille ? » Voici le tableau obtenu. Nombre d'enfants. 1. Il y a 9 familles qui ont un enfant. Il y a 11 familles qui ont 2 enfants, 6 familles qui ont 3 enfants, 5 familles qui ont 4 enfants, 4 familles qui ont 5 enfants et une seule famille qui a 6 enfants. Construis un diagramme en bâtonnet représentant le nombre de familles en fonction du nombre d'enfants. On voit ici le nombre de familles et là le nombre d'enfants. Un enfant, il y a 9 familles. On voit que c'est déjà fait. Un enfant, 9 familles. Il faut faire le reste. Deux enfants, 11 familles. Donc deux enfants, on monte jusque 11. Trois enfants, 6 familles. Trois enfants, 6 familles. Quatre enfants, 5 familles. Quatre enfants, 5 familles. Cinq enfants, 4 familles. Et six enfants, une famille. Dans le correctif, il est écrit que s'il y a 4 bons bâtonnets, on a un point. S'il y a 5 bons bâtonnets, on a les deux points. Détermine le nombre de familles interrogées. L'effectif total. Pour savoir le nombre de familles interrogées, il va falloir additionner tous les nombres. Ils sont écrits ici. Donc on va faire 9 plus 11 plus 6 plus 5 plus 4 plus 1. C'est égal à 36. Détermine le mode de cette série de données. Le mode, c'est ce qui est à la mode. Donc c'est où il y en a le plus. On regarde dans le tableau où il y en a le plus, c'est ici. Donc c'est à la mode d'avoir deux enfants. Maintenant, détermine le nombre de familles qui ont plus de trois enfants. Avoir plus de trois enfants, c'est en avoir 4, 5, 6. Ici, il n'y en a pas plus. Donc le nombre de familles, c'est 5 plus 4 plus 1. C'est égal à 10 familles. Question 14. Voici la distance de freinage sur sol sec d'une voiture en fonction de sa vitesse. La vitesse est notée ici. Et la distance de freinage ici en mètres. La vitesse est en km heure. Détermine la distance de freinage d'une voiture qui roule à 100 km heure. 100 km heure, c'est ici. On aimerait bien savoir sa distance de freinage. Je monte comme ceci. Je touche le graphique. Je reviens et je vois que c'est 50 mètres. Détermine la vitesse à laquelle roule une voiture si sa distance de freinage est de 32 mètres. Il faut d'abord réussir à trouver le 32 mètres. On voit qu'il y a une, deux, trois, quatre, cinq petites bosses. Et là, il y a 10 mètres. Donc, 10 divisé par 5, ça fait deux. Ça veut dire que le 32, il est ici. Donc, pour savoir à combien roulait la personne, il faut redescendre. Et on voit que c'était un du 80 km heure. Un automobiliste freine à 15 mètres d'un obstacle. Justifie qu'en roulant à 60 km heure, il percute l'obstacle, alors qu'en roulant à 50 km heure, il ne le percute pas. On regarde en détail. À 50 km heure, on touche, on revient, on est entre 12 et 14, donc on est à 13 mètres pour s'arrêter. Et à 60 km heure, on monte, on tourne, on est à 18 mètres pour s'arrêter. Et on nous dit que l'automobiliste freine à 15 mètres d'un obstacle. Donc, à 50 km heure, il a la distance pour freiner, vu que 15 est plus grand que 13. Donc, moi, j'ai justifié comme ceci. J'ai écrit, en roulant à 60 km heure, la distance de freinage est de 18 mètres. En roulant à 50 km heure, la distance de freinage est de 13 mètres. D'où, à 50 km heure, il a la distance pour freiner, vu que 15 est plus grand que 13. Et à 60 km heure, il n'a pas la distance pour freiner, vu que 18 est plus grand que 15. Question 40. Une enquête a été réalisée auprès d'adolescents sur leur loisir préféré. Nous avons ici les garçons, ici les filles. Le même code couleur. On nous dit, parmi les 475 garçons interrogés, 68% ont choisi les réseaux sociaux, 24% le sport, 2% la musique, 6% les jeux vidéo. Écris le pourcentage des filles interrogés qui ont choisi musique. Vu que c'est le même code couleur, on regarde chez les garçons, musique, c'est la couleur noire. Chez les filles, la couleur noire, qui veut dire musique, c'est 7%. On note 7%. Justifie, par un calcul, que 323 garçons interrogés ont choisi réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, 68% chez les garçons. Mais les garçons sont 475. Donc, il faut faire les 68% de 475. 68 sur 100 fois 475. On prend sa calculatrice parce qu'on est dans le deuxième livret. On écrit 68 fois 475 égale divisé par 100 et on trouve 323. Détermine le nombre total de filles interrogées si 103 filles ont choisi sport. Sport, c'est rose. Donc, c'est 20%. Donc, on nous dit que les 20% de ceux que l'on cherche, donc ceux que l'on cherche, on va l'appeler X, les 20% du nombre total de filles, c'est égal à 103. C'est donc une équation. Je tire la barre en dessous du X. Ici, je dis que c'est sur 1. Moi, j'aimerais bien que les deux soient au même dénominateur. Donc, déjà, je vais enlever un 0 là. Donc, je vais rajouter un 0, rajouter un 0. Je me retrouve donc avec 2X égale à 1030. Donc, X est égal à 1030 divisé par 2. C'est égal à 515. Il y a 514 filles interrogées. Je meence. Je meie. Je meie. Je meie.